Hello, on se retrouve pour un vlog, un nouveau vlog à Montréal, en mode installation, en mode marketplace, en mode tout ça. Alors, regardez-moi ce que j'ai trouvé en ce dimanche sur Marketplace. Cette pépite a été donnée. Oui, oui, je vous assure, la personne l'a donné. Donc, comment vous dire que j'ai demandé si c'était vraiment un don et je l'ai pris direct. C'est le fameux meuble Ikea Kallax en version couleur bois. Et je me suis dit que pour l'instant, ce n'est pas le meuble que je préfère, mais pour l'instant, en don, c'était top. Et pour aller avec mon salon, le bazar qu'il y a ici, pour pouvoir ranger quelques petits trucs, ça allait être canon quand même en attendant d'avoir une table à ce niveau-là. Et on a trouvé aussi sur Marketplace le lit de Keïla. Elle est très contente. On l'avait repéré chez Ikea plutôt. Et là, je l'ai trouvé pour 125 dollars. Donc, là, ce n'est pas un don cette fois-ci, mais ce n'était pas cher. Elle a même eu pour 10 dollars de plus les accessoires pour mettre à ce niveau-là. Il y avait le bureau avec et tout. Donc, elle est trop contente. Vous voyez qu'elle a déjà bien investi parce qu'en fait, elle a beaucoup de bazar, ma fille. Mais il nous manque juste le matelas là. Je pense que demain, après-demain, on va aller lui chercher un matelas comme ses frères. Puisque jusque-là, elle dormait sur un matelas gonflable. Mais là, ça ne va pas être possible. Et on lui a monté son petit meuble Calax là-bas qu'elle a commencé à investir. Elle aura des cases qui arrivent dans le conteneur. Les fameuses cases de rangement, je les avais gardées. Donc ça, c'est plutôt cool. On va dire que ma fille, c'est celle qui est la plus chanceuse pour l'instant et qui a déjà quasiment sa chambre complète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Je vous retrouve en ce lundi. Ça va bientôt faire une semaine qu'on est ici. C'est assez fou. Alors oui, je vous retrouve avec une tête bizarre, mais j'ai tellement chaud parce qu'il fait entre 26 et 30 degrés tous les jours. Et l'air est très chaud aujourd'hui. Et nous n'avons pas... Enfin, on a une espèce de clim qui ne fonctionne pas. Donc on est vraiment ravis. Et il n'y a pas d'air qui circule dehors. Mais ma foi... Et en fait, ici, les maisons, dans mon ancienne maison, dès qu'on rentrait, c'était hyper frais parce que, je ne sais pas, la maison, elle gardait bien le frais. Il faisait chaud si on montait aux étages. Ici, c'est le contraire. Il fait très, très chaud. Et il fait moins chaud quand on descend, en fait, au sous-sol. Donc là, il y a mes enfants qui dorment. Parce que oui, depuis 2-3 jours, on a repris les siestes parce que je pense qu'on est trop, trop fatigué. Et je voulais vous montrer, aujourd'hui, ce matin, on est parti faire nos papiers. Le fameux NAS. Vous savez, c'est ici notre numéro de sécurité sociale. C'est essentiel de l'avoir dès les premiers jours. On a chacun le nôtre. Donc tout est bon. On a été au service Canada. Je crois que ça fait comme ça. Voilà. Pour faire tout ce qui est paperasse. C'est là-bas aussi que vous faites vos passeports, d'après ce que j'ai vu. Enfin bon. Donc ça, c'est bon. Ça a été rapide. Ça a été bien. Après, on a fait un tour dans quelques magasins, évidemment, pour finir 2-3 trucs. Moi, j'ai échangé un article que j'avais acheté chez Best Buy, mais qui n'était pas bon. On est passés dans le magasin Renaissance, qui est un peu comme Bilas des Valeurs. C'est un magasin un peu de dons, comme Emmaüs en France. Et j'ai trouvé des petites pépites. Et vous allez encore rire, mais j'ai trouvé une tasse Noël encore. Et je n'ai pas pu résister parce que déjà, elle était à 1,25$. Et il y a écrit « J'adore Noël ». En plus, elle est en truc jacquard, un peu comme ça. Elle est en style jacquard, mais elle est trop canon. La hanse est noire. Enfin bref, elle est nickel chrome. Je n'ai pas pu résister. Il faut vraiment que j'arrête avec l'état de Noël, alors qu'on est en plein mois de juillet-août, là. Bon bref, vous devez vous moquer de moi. Dites-moi si vous auriez craqué, vous aussi. Mais j'ai acheté ça pour faire la cuisine, parce que c'était les fameuses cuillères ici, dosettes. Pareil, c'était 1,25$. Donc, c'était vraiment pas cher dans ce magasin, la Renaissance. Ce truc-là, qui est, je pense, pour mettre les DVD ou les trucs comme ça, mais moi, je l'ai pris pour mes palettes de maquillage, pour pouvoir les placer comme ça correctement sans qu'elles tombent. Puisqu'il y a pas mal de rangements de maquillage que j'ai laissés chez ma belle-mère, parce que je ne les ai pas emmenés, tout simplement. Je n'ai pas pu les mettre dans ma valise. Vous savez, le nombre de valises que j'avais, ce n'était pas possible. Et chez Villas des Valeurs, j'ai pris aussi des cintres comme ça, en velours gris, à 1$ le lot. Donc là, il y a 3 lots, donc c'était 3$ tout ça. Pour mon fils, dans sa chambre, en fait, il a une armoire, mais il n'y a rien du tout pour ranger. Pour l'instant, j'ai pris ça toujours chez Renaissance, à 10$ le lot comme ça. Enfin, le petit meuble là, dans une armoire, ça va permettre de ranger des jouets, des choses comme ça pour l'instant. J'ai trouvé ce petit plateau style effet mâbre, là, à 1,85$ par son. J'avais jamais bien les plateaux pour déjeuner ou pour emmener sur le bord du canapé. Voilà, c'est plutôt pratique. Et j'ai pris ce petit range d'épices, comme ça, pour poser dans les meubles de la cuisine, pour 2$. Il y en avait 2, mais j'en ai pris qu'un, pour l'instant, pour commencer. Mais voilà, comme neuf. Chez HomeSense, on est passé rapidement pour prendre un petit plaid comme ça, exactement de la couleur de notre canapé, histoire de protéger. Mais il n'y en avait qu'un. J'en aurais voulu un deuxième parce qu'il n'est pas assez grand pour tout le canapé. Mais il est juste trop, trop beau. Il a coûté 29, enfin 30$ quasiment. Là, voici, c'est la marque Luminal Lou. Sachez que tous les prix que je vous dis, c'est sans les taxes. Parce qu'en caisse, après, vous avez les taxes. Mais bon, ça augmente de 2, 3$. Ça dépend de votre somme. Ça augmente un petit peu. Ça ne change pas trop grand-chose. Ça fait le plaid à, je pense, entre 15 et 20€. Donc, ce qui reste, c'est cher. Mais c'est un plaid d'une belle qualité. Regardez ce que mon fils a repéré dans le magasin HomeSense pour sa chambre. Non, mais ils ne perdent pas le nord, mes enfants. Il est trop canon, ce petit tableau. Donc oui, on lui a pris, pareil, 30$ le tableau, avec des petits effets de peinture et tout. Canon, canon, canon. Donc ça, ça va être pour la chambre du petit dernier. Et puis-je. Et puis-je. Et puis-je. Et puis-je. Quelle est très entrée. avec et là nous sommes rentrés c'est michael's et comment vous dire que c'est compliqué de résister ce magasin est trop canon tout ce qui est pour l'école et tout c'est juste trop trop bien trop beau moi je sais pas quoi prendre pour ma classe puisque je ne connais pas encore vraiment ma classe je ne sais pas à quoi ressemble je ne sais pas trop quoi prendre mais regardez il ya des trucs trop bien même des lumières comme ça des liens enfin bref c'est juste canon c'est j'aime trop ce cadre je l'avais acheté à ma copine et ici à l'année dernière et en plus il ya des promos moi puis de l'autre côté c'est halloween contraste à rentrer des classes et d'autre côté c'est halloween qu'un cours d'installation et il ya de l'autre côté encore des petites choses je pense que c'est vraiment la fin du rayon mais il ya encore pas mal de petites choses et j'ai pris ces deux petites choses là qui me trouve ça trop canon ça aussi mais il ya trop de choses trop bien en fait c'est dur de choisir pour la chambre de mes enfants et tout ça aurait été canon ça et de l'autre côté c'est l'automne maintenant regardez moi ça comme c'est trop beau j'adore j'adore c'est magnifique les dernières déjà quand j'étais venu au mois de juillet août c'était pareil c'était jusqu'à non regardez moi ça y en a encore partout c'est trop beau d'ailleurs dans mon conteneur je crois que j'ai une tasse dans ce style là qui va arriver et des petites six trucs comme ça que j'avais acheté l'an dernier m 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 Hello ! Je vous retrouve depuis quelques jours. Je n'ai pas trop vlogué avec cette caméra en fait. J'ai vlogué avec mon téléphone, je vous ai mis vous filmer des petites choses. Ça fait une semaine tout pile, enfin une semaine et un jour que nous sommes arrivés ici à Montréal. Hier pendant notre journée, jour J d'anniversaire entre guillemets, on a fait du shopping, pas mal de shopping avec ma fille parce qu'il fallait qu'on continue à acheter des choses pour la maison. Par exemple, on a acheté un seau à Dolorama pour pouvoir laver par terre. J'ai fini par acheter à Canadian Tire, je ne sais pas comment ça se prononce, un balai vous savez pour nettoyer le sol aussi pour pouvoir... qui fait à moitié microfibre et en même temps d'autre côté il peut s'utiliser pour laver par terre. J'ai acheté des petites choses qui sont derrière moi, que je vais vous montrer juste après. Bref, j'ai craqué pas mal, il y a une bonne partie là de mon argent qui est parti pour acheter tous ces ustensiles etc. pour la maison parce que c'était nécessaire. Et ce matin, on est resté tranquillou et cet après-midi, on est parti encore au Vaudroux. On a été chercher via Marketplace un séchoir à linge parce que ici, un séchoir à linge, comment vous dire que ça coûte très 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 cher ? Au magasin en fait, on avait regardé à Canadian Tire à genre 30, 40 dollars. C'est un tout petit truc où on met trois vêtements. Et si on en veut un plus grand pour sécher dehors notre linge... Alors je sais qu'en France aussi, c'est pas donné, mais je me rappelle pas que c'était ces prix là. On en veut un grand grand, c'est entre 50 dollars et 80 dollars, ce qui fait 30 euros et je pense... 80 dollars, ça fait combien ça ? Ça doit faire 60 euros. Bref, j'ai trouvé ça hors de prix pour un truc qui a juste séché le linge dehors. Mais je voulais quand même un truc qui tienne pour pas que ça se revole dès qu'il y a un coup de vent. Donc j'ai trouvé sur Marketplace le même que j'ai vu à Canadian Tire, mais à 15 dollars, donc ça revient à moins de 10 euros. Donc j'ai été le chercher, surtout que quand on achète par Marketplace, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de taxes. Du coup, c'est cool. On n'a pas de frais supplémentaires, donc ça c'est pas mal. J'ai aussi trouvé par Marketplace une ma coiffeuse de rêve dont je vous ai parlé. Je vous mets une photo ici. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que vous en pensez. si je devais craquer ou pas, parce qu'elle est chère. Elle est à 700 dollars, ce qui équivaut à 470 euros à peu près. Et elle est trop canon. Je voulais aller la voir pour voir un peu comment c'était. C'est un semi-professionnel qui vend via Marketplace, parce que c'est beaucoup le cas ici au Canada. Il y a quand même des semi-professionnels déclarés, mais qui vendent aussi par Marketplace. Donc j'ai été voir l'objet en vrai. On a pu regarder un peu les tiroirs, la qualité. Ça a l'air pas trop mal, mais c'est deux fois moins cher que sur les sites officiels. le site Mayfair, par exemple, qui a un site officiel qui vend ce style de coiffeuse. Donc j'hésite encore. Je vais voir si je craque ou pas, parce que c'est vraiment la coiffeuse de mes rêves que j'ai toujours voulu avoir. Je me dis, là, c'est l'occasion. Si j'achète des meubles Ikea pour faire ce style-là, je pourrais. Mais je suis sûre que ça me reviendrait quasiment au même prix, parce que Ikea, ça revient cher. Et il y a les taxes. Là, il peut y avoir les taxes si je veux le déclarer, mais il y a moyen de pas avoir les taxes aussi. Donc on verra. Donc voilà pour les nouvelles. Je vous montre ce qu'on a donc trouvé hier avec ma fille. Chez Walmart, on a acheté ce petit lot de batteries de casseroles. Donc il y a deux casseroles, une poêle. Mon mari a acheté une deuxième poêle un peu plus petite chez Ikea. Et puis là, on a les petits ustensiles, même si je les ai déjà. C'est pas grave. On a trouvé aussi de la marque Masterchef, comme ça, une... Comment ça s'appelle ? Une... Je vais y arriver. Une cafetière pour chéries. Parce que lui, il ne voulait plus cette année avoir une cafetière style Stasimo, Nespresso et tout. On en avait une en France, mais là, il ne voulait pas. Donc on a pris un truc assez basique comme ça. J'ai pris de la marque Black & Decker, parce qu'ici, c'est plutôt une marque petit prix, je pense, Black & Decker, mais qui reste abordable. Et ils font des trucs de cuisine et tout. C'est pas comme chez nous. Et ben là, j'ai pris un cuiseur à riz, parce que chez ma belle-maman, elle a ça. Et je trouve ça trop canon. C'est vrai que... Voilà. Donc demain, je vais l'utiliser. J'ai trop envie de savoir. J'ai pris le grand grand format, parce qu'il existait plusieurs formats. Si vous n'êtes que deux ou trois, etc. Là, j'ai pris le grand format pour 16 tasses. Je pense pour avoir de la quantité quand même pour la famille. J'ai pris, vous avez vu, voilà, les ustensiles comme ça, basiques pour la maison. Le balai ici. D'ailleurs, le balai m'a coûté quand même 20 dollars. C'est assez énorme, je trouve, pour un balai. Mais d'habitude, en fait, c'est mon papa qui me les donne, ces balais-là, à la maison en France. Mais bon, là, c'est pas le cas. Et j'ai pas pu en ramener dans mon conteneur. Je vous avoue que dans mon conteneur, j'ai pas pensé à tous ces trucs-là. Et j'ai acheté deux poubelles. Une pour les déchets ordinaires et une pour le recyclage. D'ailleurs, je pense qu'ici, je ferai le logo recyclage. J'ai pris deux couleurs différentes pour que mes enfants se repèrent. Mais je pense que je dessinerai ici le logo recyclage. Enfin, je le dessinerai avec ma Cricut, évidemment, pas avec moi, pas toute seule. Mais j'aurais peut-être pu prendre deux blanches. Elles étaient autour de 20 dollars chacune. Celle-ci était un peu plus chère parce qu'il y a la manivelle et celle-ci un petit peu moins chère. Elle est toujours à Canadian Tire. J'ai trouvé aussi pour mon fils un ballon. Mais bon, vous voyez qu'il l'a déjà pris. Un ballon de la NBA pour 20 dollars. La NBA officielle de Toronto, l'équipe des Raptors. donc ça lui a fait trop plaisir. Donc ça, c'était le petit cadeau. J'ai pris 2-3 petites choses encore chez Dolorama, mais je vous les montrerai peut-être plus tard. Et au niveau de mon jardin, ça a avancé. Regardez, on a de jolies barrières. La terrasse est à peu près finie à cet endroit-là. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'ils finissent les escaliers. Donc là, c'est quand même un petit peu plus sécurisé pour les enfants. Ça va être cool. On va pouvoir en profiter. Et ils ont même en même temps tout coupé les arbres, remis un petit peu à niveau tous les arbres, etc. Donc ça, c'est trop, trop, trop canon. Ça donne envie d'avoir un beau salon de jardin. Orane, il m'a ramené son fameux ballon. Regardez. Donc, c'est le fameux Toronto Raptors de l'équipe d'où ? Toronto. Et c'est bien le ballon officiel de la NBA. T'es content, Orane ? Ouais ! Ce soir, ça va être filet de collin que j'ai mis au four et petit tabouche-bouche comme ça. Ici, c'est trop sympa parce qu'ils mettent du céleri dans les petites compositions comme ça, carottes à croquer et du brocoli. Donc, on va voir si ça fait que succès auprès des enfants. Je ne pense pas, mais ma fille Keïla voulait absolument que je les achète. Donc, on va tester ce soir avec des petits filets de poissons. Ce n'est pas du poisson paracné. Ici, c'est vraiment des sortes de filets de poissons. Voilà. C'est au four. C'est en train de cuire. Hello ! On se retrouve dans la suite de ce vlog. Là, aujourd'hui, j'ai une tête un peu plus potable pour vous montrer un petit peu les 2-3 trucs que j'ai pris chez Michaels, chez Dolorama. Et ma fois, ce sera tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est des petites babioles. Comme je vous ai dit, j'ai pris des trucs pour laver par terre, etc. J'ai l'impression de devoir retourner tous les jours au magasin parce que j'ai toujours un truc que j'oublie. Par exemple, aujourd'hui, je me suis dit que si hier on était à Walmart, on n'a pas pris de micro-ondes. On n'arrive pas à trouver un micro-ondes qui nous convienne. Donc, pour l'instant, vous avez vu au niveau électroménager, les petits trucs qu'on a acheté, la cafetière, tout ça. On n'a pas acheté des trucs qui coûtent un bras parce que moi, je préfère investir dans les trucs qui me tiennent vraiment à cœur comme la coiffeuse ou les meubles pour mes enfants, le lit pour ma fille. C'est là où je mets un peu plus d'argent. Mais je vous avoue que la cafetière, pour l'instant, on a pris un truc basique. Peut-être que dans 3-4 mois, on prendra THE cafetière quand on connaîtra un peu plus. Mais là, je n'ai pas envie de me précipiter. Le gris-pain, chez moi, j'avais un truc basique. Je n'avais pas le truc hyper esthétique que vous voyez dans les vidéos YouTube et tout. Voilà, ma foi. Je n'ai pas les finances encore pour faire tout ça ici. Est-ce que ça arrivera ? J'en sais rien. Mais j'équipe déjà avec des petits trucs comme ça. Et après, on achètera mieux d'ici là si on peut. En tout cas, notre mission, c'est quand même un micro-ondes parce que là, le matin, chauffer le lait à la casserole, ça m'agace. Je n'en peux plus. En plus, à chaque fois, je chauffe trop chaud. Enfin voilà, on s'y fait au micro-ondes quand même. Et des fois, c'est pratique pour réchauffer les plats, etc. Et là, on a obligé de tout réchauffer soit au four, soit... Enfin, on se débrouille comme on peut. Des fois même, moi, j'ai mangé un sandwich qui était chaud à la base, une sorte de burritos. J'ai fini par le manger froid parce que ça me saoulait de voir le réchauffer et tout ça. Bon bref, vous voyez, on galère un peu. Donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment camping et il faut vraiment que je trouve un micro-ondes. Donc ça va être peut-être la mission d'aujourd'hui. Chérie est partie ce matin faire le dédouanement de notre conteneur parce que oui, quand le conteneur arrive au Canada, il faut aller au dédouanement pour dire que vous déclarez vos affaires. Il a fait une liste de tout ce qu'il a mis dans le conteneur. Il a été hyper minutieux parce qu'il est dans la logistique. Donc il avait rempli tout un tableau et tout ça avec toutes nos affaires. Donc là, il a été au dédouanement et il a demandé après à la société. Donc nous, c'est direct déménagement de livrer. Donc on verra s'il livre demain puisque quand on a fait le dédouanement, on doit envoyer les papiers à la société de déménagement et eux gèrent l'arrivage des cartons jusqu'ici. On croise les doigts pour qu'il n'y ait aucune perte, aucune casse, aucun souci. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas emmené de meubles, donc j'ai que des cartons. On avait emballé ça comme des fous, vous avez vu dans mes autres vidéos. Donc j'espère que ça arrivera. Mais rendez-vous dans un prochain vlog. Pareil pour la coiffeuse. Est-ce que j'ai rêvé d'elle ? Oui. Est-ce que je vais craquer ? Je ne sais pas encore. Mais si je craque, pareil, rendez-vous dans un prochain vlog. Bon, je vous laisse avec mon mini-haul et après, je vous quitte sur ce vlog-là et on se retrouvera très très vite. Chez Michael's, j'ai craqué pour ce petit pot-là, ce petit vase en fait, qui est trop trop beau. Tout était à moins 70%. Vraiment, c'était dans le rayon liquidation. C'est la collection d'été. Du coup, ça tombe bien pour moi. J'ai pris ces petites feuilles fausses fleurs-là et ce petit bouquet-là aussi. Pareil, à moins 70%. C'est à mes revenus à, je ne sais pas, je pense à peu près 8 ou 10 euros max, ce lot. J'ai pris un lot de crées pour les enfants. Ce n'était pas à moins 70%, mais c'est pour la petite marchande que j'ai achetée en bas que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai pris ce petit livret aussi. J'avais envie de faire un petit salon avec des touches un peu corail rosées. Et donc, ce petit livre, c'est un faux livre pour pouvoir cacher des petites choses à l'intérieur. Donc, voilà. Pareil, à moins 70%. Évidemment, dans cette bibliothèque, on va mettre des livres et tout ça quand on aura notre conteneur. Mais voilà, pour un du moins 70%, je croyais que c'était trop calme. J'ai pris aussi ça pour la rentrée des classes de mes enfants. En fait, vous avez un côté pour la rentrée et un côté pour le dernier jour d'école. Vous pouvez noter la classe ici et tout. Et dans la collection, entre guillemets, dans le rayon rentrée des classes, c'était à deux articles achetés, le troisième gratuit. Donc, moi, j'ai pris celui-ci qui était autour des 7 dollars. J'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça trop, trop bien. C'est une sorte de tableau pour pouvoir mettre la liste de ses élèves et des choses à faire ou les choses qui ont été validées. Je vous montre l'exemple là. Pareil, c'est à 5 dollars. Et un des trois était gratuit. Donc, j'imagine que c'est une des deux feuilles comme ça d'organisation. J'ai pris ça pour ma fille avec un goal, un but à atteindre. Ici, par exemple, c'est 5 livres. Après, 10 livres, 15 livres, 20 livres, etc. Et à la fin, il y a une sorte de récompense quand c'est arrivé jusqu'au bout. Donc, soit vous faites dans votre classe, soit vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. Donc, nous, on va choisir pour ma fille ce qu'on va mettre dessus. Puis, elle va le mettre dans sa chambre. Mais il y avait vraiment un rayon de dingue. C'est juste que comme je n'ai pas encore ma classe, je ne sais pas encore quoi prendre exactement. Je ne sais pas encore comment me projeter. Donc, vraiment, j'ai pris trois petites choses là comme ça pour un début. Je n'arrive pas à poser ma caméra pour pouvoir vous montrer correctement. Chez Dolorama, j'ai juste pris ça pour mettre sur le frigo, pour écrire la liste des cours et des choses qui me manquera. Donc, c'est aimanté. J'en avais un avant, mais il n'était pas hyper pratique. C'était un truc hyper youtubeuse, mais pas pratique. Donc, j'ai pris un truc plus simple là. Chez Dolorama, j'ai pris un... comment ça s'appelle ? Un seau rétractable. Je ne sais pas si c'est top top, mais en tout cas, il n'y avait que ça. Et j'en ai besoin pour laver par terre, comme je vous le disais. J'ai pris ça parce que je voudrais me faire une recette de lait d'amande et de graines de chia que vous laissez au frigo et ça gonfle pendant la nuit. Donc, je voulais tester. Donc, j'ai pris des sortes de petits messengers comme ça à laisser au frigo. On testera ça peut-être dans un blog, ça vous intéresse. Et j'ai pris évidemment du nettoyant pour laver par terre parce que je n'en avais pas. Et évidemment, j'ai pris une référence que je connais, monsieur Praor. Bon, c'était le moins cher aussi. Un truc pour les toilettes, pour que ça sente bon. Des accroches comme ça pour mettre des torchons, des serviettes, etc. Dans les placards pour les cacher. Enfin, voilà. J'en ai pris deux. Ça marche très bien d'ailleurs. J'ai testé. Je m'étais trompée et j'ai réussi à les enlever sans faire de traces et tout. Parce qu'il y a une petite languette pour les enlever facilement et faire zéro trace. Des adaptateurs secteur comme ça à 5 dollars pour ceux qui en cherchent. USB et secteur d'ici. Donc ça, on en a besoin parce qu'on a beaucoup de trucs USB pour les enfants pour charger leur petite boîte à histoire, tout ça. Mais du coup, on n'avait pas l'adaptateur qui permettait d'avoir dans les prises. Et je n'allais pas en acheter version Apple ou chez Best Buy pour 20, 30 dollars. Donc là, 5 dollars, ça n'a pas très bien. Et des petits bonbons pour mes crapouilloux, les fameux skittels comme ça, que j'adore. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à me partager des infos si vous en avez pour moi, pour m'aider dans mon emménagement. Je suis preneuse. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et si ces vidéos vlog au Canada installation vous plaisent, on n'hésite pas à me soutenir, à partager et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite dans la suite des aventures de cette installation avant la rentrée des classes. Oui, parce que ça va arriver vite quand même, je crois. Salut !